Merci. Au fil du temps, Vasil n'est pas réapparu, ce qui a amené sa famille à présumer le pire, à savoir qu'il avait connu un sort malheureux. Trois décennies se sont écoulées, et juste au moment où tout espoir semblait perdu, Vasil refait surface aux portes de sa famille. Vêtu de la même tenue qu'il portait lors de son départ. Les circonstances entourant sa mystérieuse disparition ont laissé tout le monde perplexe, déclenchant une vague de théories tentant de percer le mystère de la disparition de Vasil Gorgos. Diverses spéculations ont surgi pour tenter de faire la lumière sur ce qui s'est passé pendant son absence, gardant la communauté intriguée par les questions sans réponse entourant sa réapparition soudaine après trente longues années. Bakao est une charmante ville située en Roumanie, formant une partie importante du district de Bakao. Les habitants de cette région subviennent principalement à leurs moyens de subsistance, grâce aux activités agricoles et aux soins assidus du bétail. Parmi les résidents notables se trouve Vasil Gorgos, un individu qui finira par gagner une reconnaissance à un niveau modeste au sein de la communauté. Comme pour de nombreux habitants de Bakao, la principale source de revenus de Vasil tourne autour du commerce du bétail. Sa routine quotidienne l'oblige à voyager dans diverses villes de Roumanie, où il se consacre à la vente d'animaux, et participe activement à des expositions et foires agricoles, contribuant ainsi à l'économie agricole dynamique de la région. Vasil s'est bâti une réputation grâce à ses voyages d'affaires réguliers en train, s'aventurant dans différentes villes de Roumanie pour se lancer dans le commerce du bétail. En règle générale, ses voyages étaient brefs et ne duraient qu'un jour ou deux avant son retour. Cependant, au cours d'un voyage spécifique, Vasil a mystérieusement prolongé son absence, provoquant de profondes inquiétudes parmi les membres de sa famille. Sans aucune communication de sa part, ils ont pris des mesures pour impliquer les autorités et lancer une opération de recherche, mais tous les efforts n'ont donné aucun signe de sa localisation. Au fil du temps, passant de jour en semaine, de semaine en mois et finalement en année, ses proches ont reconnu à contre-coeur la probabilité d'une disparition prématurée de Vasil. Déplorant son absence, ils l'ont commémoré à travers des cérémonies commémoratives régulières, rendant hommage à sa mémoire et à l'héritage qu'il a laissé derrière lui. À son arrivée à la résidence de la famille Gorgos le 29 août 2021, un véhicule s'est arrêté, et à la surprise générale, un homme de 93 ans en est sorti, qui s'est révélé être Vasil Gorgos. Ce retour inattendu a laissé sa famille à la fois choquée et perplexe. Ce qui a ajouté à leur incrédulité, était le fait que malgré trois décennies, il portait toujours la même tenue vestimentaire qu'il portait lors de son départ il y a des années. Plus incroyable encore, il découvrit qu'il possédait toujours dans sa poche le billet de train datant de 30 ans auparavant, un détail qui dérouta encore davantage ceux qui assistèrent à son retour. Au retour soudain de Vasil, une myriade de questions surgirent, suscitant à la fois curiosité et inquiétude. Les principales questions portaient sur sa localisation pendant son absence, et sur le choix particulier de revêtir la même tenue vestimentaire qu'il portait lors de son départ. Cependant, le mystère s'est approfondi à mesure que l'attention s'est portée sur le contenu découvert dans ses poches. Un billet de train de la ligne Ployesti-Baco, daté du jour où toute communication a été perdue, ainsi que sa carte d'identité. Même si une évaluation médicale a indiqué l'état de santé physique de Vasil, des appréhensions persistantes planaient concernant son état mental, ajoutant une autre couche aux circonstances perplexes entourant sa réapparition. Interrogé sur son emplacement, et les événements survenus au cours des trois dernières décennies, Vasil a répondu sereinement qu'il se trouvait à sa résidence. Fait intéressant, il n'avait aucun souvenir du temps écoulé, affirmant que cela faisait seulement quelques jours depuis qu'il avait fait ses adieux à ses proches. Son souvenir de sa maison, des membres de sa famille et de ses activités professionnelles d'il y a trente ans, est resté lucide et inchangé, mais les années suivantes sont apparues comme un vide dans son esprit. Cette anomalie le laissait perplexe, et cherchait des réponses pour démêler le mystérieux timelapse qui avait altéré sa réalité. Malgré le mystère qui enveloppait sa mémoire, l'attitude de Vasil restait posée et curieuse, alors qu'il était aux prises avec la révélation troublante des années manquantes dans le tissu de son existence. Après la fermeture de la coopérative de production agricole du village en 1991, Gorgos a pris la décision de quitter son foyer. Lorsqu'il est finalement revenu dans sa ville natale, sa famille a dû faire face à d'immenses difficultés pour retrouver sa trace pendant les trois décennies de son absence. Malgré leurs efforts persistants, le mystère de l'endroit où se trouvait Gorgos et les événements qui se sont produits pendant son absence sont restés entiers, laissant sa famille dans un état de perplexité et d'incertitude. Le fils de Gorgos a exprimé sa perplexité à l'égard d'un individu, témoignant d'un manque de compréhension dû à l'incompréhensibilité de ses déclarations. Le sujet en question semblait s'attarder sur une période passée, où il était engagé dans l'élevage et le commerce du bétail, mais son discours semblait décousu, créant une confusion parmi ceux qui l'écoutaient. Cela a suscité la curiosité quant au sort de cet individu, aux circonstances dans lesquelles il existait, et à la possibilité qu'il ait pu être soumis à des circonstances indésirables, telles qu'un travail involontaire. De telles incertitudes ont incité à réfléchir à la nature de la vie que cette personne aurait pu mener. Grâce à une évaluation médicale détaillée, l'état de santé général de Basile a été jugé robuste, malgré son âge avancé. Néanmoins, un défi important auquel il a été confronté concernait les troubles de la mémoire, le rendant incapable de se souvenir des événements des trente dernières années. Cette situation particulière se présentait comme si les aiguilles du temps avaient cessé de bouger pour lui, l'enfermant dans un cadre figé du passé. L'examen a mis en lumière son bien-être physique, soulignant sa résilience malgré les préoccupations liées à l'âge, et donnant un aperçu de la nature déroutante de la perte de mémoire. Dans un quartier calme où résidait la famille Gorgos, des spectateurs ont observé la réapparition inattendue de Basile, mais leur étonnement était si profond qu'ils ont oublié la plaque d'immatriculation de la voiture impliquée. Renforçant encore l'intrigue, le conducteur a rapidement accéléré dès que Basile est descendu du véhicule. Cette séquence d'événements déroutante a laissé les voisins perplexes, avec des questions sans réponse qui restaient en suspens. Diverses hypothèses ont été avancées pour élucider la mystérieuse disparition, et la réapparition ultérieure de Vassili Gorgos. Une école de pensée, postule qu'il a potentiellement choisi de laisser sa famille derrière lui, à la recherche d'un nouveau départ. Cependant, à mesure que son bien-être se détériorait, ceux avec qui il a vécu des contacts dans sa nouvelle vie, l'ont peut-être abandonné, ce qui l'a incité à retourner éventuellement dans son cercle familial d'origine. Certaines personnes spéculent sur le départ de Vassili de sa vie antérieure, suggérant que le malheur aurait pu le pousser à chercher une nouvelle voie. Mais la nostalgie de sa famille d'origine a probablement persisté à mesure qu'il vieillissait. Alternativement, il existe une idée selon laquelle Vassil aurait pu être contraint de supporter une existence difficile. Son retour pourrait être dû à une incapacité à continuer à travailler, ou à la disparition de ceux qui le détenaient en captivité. Ce récit complexe autour de la situation de Vassil, soulève des questions sur les motivations de ses actes, et sur les diverses possibilités qui auraient pu influencer ses décisions, au cours de ses différentes phases de la vie. Considérée comme l'une des disparitions les plus bizarres de ces dernières années, la disparition d'un homme de plein air expérimenté de 39 ans, du nom de Todd Offlander, de la région des Sept Diables de l'Idaho, est devenue un cas populaire parmi les disparus 411 et les enquêteurs paranormaux. D'après les événements entourant l'affaire, ce serait le 27 septembre 2010 que Todd Offlander partirait pour une courte randonnée de 4 jours avec un de ses bons amis, lorsqu'il serait soudainement porté disparu, que quelques heures après le début du voyage. La zone où Todd Offlander et son partenaire de randonnée se rendaient, était connue sous le nom de Région des Sept Diables de l'Idaho, un endroit grand ouvert dans lequel il était difficile pour quelqu'un de disparaître. La région possédait peu ou pas de végétation, et était située en altitude, ce qui permettait aux avions ou aux hélicoptères de repérer facilement les randonneurs disparus. De plus, l'endroit où Todd et son partenaire de randonnée marchaient, présentaient beaucoup de roches et de saletés exposées, ce qui rendait beaucoup plus facile la vue de leurs vêtements aux couleurs vives depuis les airs. Comme on pouvait s'y attendre, ce serait un choc terrible pour toutes les personnes impliquées, lorsque Todd Offlander non seulement disparaît très soudainement en peu de temps, mais ne serait pas retrouvé même après des semaines de recherche. Selon le partenaire de randonnée de Todd, les deux hommes ont commencé leur ascension de la montagne en suivant des sentiers de randonnée pavés qui s'étendaient jusqu'au plus haut sommet de la région. Aux côtés des deux hommes se trouvait également le labrador noir de Todd, Ruby, qui semblait enjouer et exciter à l'idée de participer à la randonnée. Après plusieurs heures de randonnée, Todd se plaignait à son partenaire de randonnée que son genou était devenu incroyablement douloureux. Bien qu'il n'ait jamais été expliqué si la douleur au genou de Todd était causée par la randonnée elle-même, ou si elle était due à une ancienne blessure ou à un handicap, le partenaire de randonnée dira plus tard aux enquêteurs que ce serait à cause de la mauvaise blessure au genou de Todd que Todd déciderait de redescendre et retrouve son ami plus tard au pied de la rivière où les deux hommes avaient décidé de camper plus tôt dans la journée. Le partenaire de randonnée disait également aux enquêteurs qu'ils ne croyaient pas que la douleur au genou constituait un problème grave, car Todd Offlander avait fait d'innombrables fois des commentaires sur ses genoux lors d'une randonnée dans le passé, et ce n'était souvent rien de plus qu'un raideur ou un confort général. Après avoir passé plusieurs heures supplémentaires au sommet de la montagne des sept diables, le partenaire de randonnée de Todd redescendait lentement la montagne, peu avant le coucher du soleil. Alors qu'il approchait de la rivière où les deux hommes avaient promis de se retrouver plus tard et d'établir un camping primitif, le partenaire de randonnée s'est vite rendu compte que Todd était introuvable dans la région. Même si le partenaire de randonnée dira plus tard aux enquêteurs que les séparations au cours de leur randonnée étaient courantes pour les deux hommes, il aurait le terrible sentiment que quelque chose sortait de l'ordinaire, et il contacterait donc rapidement les services forestiers locaux des États-Unis et le comté local. Le département du shérif doit mener une recherche de personnes disparues pour retrouver Todd Offlander d'ici tard dans la soirée. Plusieurs dizaines de volontaires du département du shérif et d'agents du service forestier des États-Unis passaient la nuit à fouiller la zone à la recherche de Todd Offlander, aux côtés d'amis proches et de membres de la famille. Mais aucun signe de l'homme de 39 ans disparu ou de son chien, Ruby, n'ont jamais été découverts. L'utilisation d'avions d'urgence avèrerait également d'une grande utilité, car aucun signe de Todd Offlander n'a été signalé depuis le ciel, même avec l'utilisation d'une technologie avancée d'imagerie thermique et de caméras de vision nocturne pour scanner la zone, à la recherche de tout signe de chaleur corporelle. C'était presque comme si Todd Offlander avait complètement disparu de toute la région. Les volontaires de recherche et de sauvetage seraient également de plus en plus inquiets en raison de la chute des températures de la montagne et de sa haute altitude, rendant difficile, même pour une personne bien isolée, de rester au chaud toute la nuit. Ce serait le deuxième jour de la disparition de Todd que les enquêteurs obtiendraient le témoignage d'un randonneur de passage qui affirmait avoir vu Todd Offlander, alors qu'il se reposait au McAfee Coquan, situé à mi-chemin entre le sommet de la montagne et la base, de la rivière où Todd et son partenaire de randonnée avaient prévu de se rencontrer. Ce serait le deuxième jour de la disparition de Todd que les enquêteurs obtiendraient le témoignage d'un randonneur de passage qui affirmait avoir vu Todd Offlander, alors qu'il se reposait au McAfee Coquan, situé à mi-chemin entre le sommet de la montagne et la base, de la rivière où Todd et son partenaire de randonnée avaient prévu de se rencontrer. Selon le randonneur, Todd était passé par un camp de vache et y était resté un moment pour se reposer avant de poursuivre son voyage. En utilisant le camp de vache comme dernier emplacement connu de Todd, les équipes de recherche et de sauvetage rayonneraient vers l'extérieur depuis l'endroit selon des schémas de recherche organisés en forme de grille dans l'espoir de localiser Todd ou l'un de ses biens. Curieusement, après encore deux semaines de recherche, les enquêteurs et les volontaires de recherche et de sauvetage n'ont trouvé aucun signe de Todd, Ruby ou aucun de ses effets personnels. Après un total de 15 jours passés à tenter de retrouver l'homme de 39 ans disparu, les enquêteurs ont annulé les recherches de Todd estimant qu'il avait dû complètement quitter la zone et qu'il ne se trouvait probablement plus dans le parc national. Plusieurs théories seront bientôt avancées par les enquêteurs, notamment la possibilité que Todd ait délibérément décidé d'abandonner sa famille pour commencer une nouvelle vie, laissant derrière lui deux enfants et sa femme. Une autre possibilité largement acceptée est que Todd aurait pu être attaqué par un gros animal, car les ours sont courants dans l'état et pourraient être responsables de sa disparition complète. Même si tel était le cas, les affaires de Todd auraient dû se trouver dans la zone. Pourtant, malgré les recherches sur plusieurs kilomètres carrés de l'endroit où Todd avait été vu pour la dernière fois, il y avait peu ou pas de preuves d'attaque d'animaux ou de localisation d'objets de Todd. Les nouvelles concernant les deux disparus ne seront révélées que trois jours après la fin des efforts de recherche. Selon certaines informations, ce serait le 15 octobre qu'un groupe de randonneurs passant par la région trouverait un chien labrador noir qui serait plus tard confirmé par la femme de Todd comme étant Ruby. Les randonneurs affirmeraient avoir trouvé le chien alors qu'il traversait les pentes orientales de la montagne des Sept Diables, la même zone où Todd of Lander aurait été vu pour la dernière fois. Dans une tournure étrange des événements pour les enquêteurs, malgré sa disparition depuis plus de 18 jours, Ruby serait retrouvée en parfaite santé, ainsi que de bonne humeur, comme si elle avait été nourrie régulièrement pendant sa disparition. L'épouse de Todd dirait aux enquêteurs que Todd et Ruby avaient toujours été inséparables et que si Ruby était trouvée dans la région, alors Todd devait également toujours être dans la région. Considérant la santé de Ruby comme un bon signe pour le bien-être de Todd, la recherche de Todd of Lander se poursuivrait une fois de plus. Malheureusement pour les enquêteurs et la famille de Todd, malgré une autre semaine de recherche, aucun signe de Todd n'a jamais été localisé, et les recherches officielles sur l'homme de 39 ans disparu ont été interrompues. Lors d'un incident signalé le dimanche 26 avril 2020, le bureau du shérif du comté de l'IDAO et le coroner du comté de l'IDAO ont été informés d'une découverte faite par un chasseur qui est tombé sur ce qui semblait être des restes de crâne humain au-dessus de Bernard Crick. Le chasseur a également découvert d'autres objets à proximité, comme un sac à dos contenant du matériel de camping et un appareil photonumérique. Cette découverte a soulevé des inquiétudes et a donné lieu à une enquête plus approfondie sur les circonstances entourant la présence de ces objets dans la nature sauvage éloignée. L'ensemble des preuves a indiqué une découverte potentiellement importante qui justifiait un examen approfondi pour déterminer les origines et les implications de la découverte. Huit membres du bureau du shérif du comté de l'IDAO ont été transportés en jet-boat jusqu'à l'entrée de Bernard Crick par Kilgore Adventures. Par la suite, ils se sont lancés dans une randonnée d'environ un mile, au cours de laquelle ils sont tombés sur un fragment de crâne humain et divers restes squelettiques. De plus, ils sont tombés sur du matériel de chasse et un sac à dos que l'épouse de Hoflander a confirmé comme appartenant à son mari. La découverte de ces objets a soulevé d'importantes questions et inquiétudes concernant les circonstances entourant la disparition de Hoflander, ajoutant des niveaux de complexité à l'enquête en cours. L'interaction complexe entre les artefacts récupérés et le terrain dans lequel ils ont été trouvés suggère un récit plus profond qui nécessite un examen et une analyse approfondie. Dans le sac à dos, les agents ont trouvé une collection de photographies stockées sur une carte SD qui appartenait à Hoflander. Sur la base des preuves découvertes sur place, les autorités ont conclu que les restes humains étaient probablement ceux de Todd. Pour enquêter plus en profondeur et confirmer l'identité, le coroner du comté d'Idao, Cody Funker, a décidé de transférer les eaux au bureau du coroner du comté d'Adda à Boise pour une évaluation approfondie et une analyse ADN. Ce processus méticuleux de transfert et de test des restes a mis en évidence l'importance d'identifier avec précision la personne décédée. Fin janvier 2021, les restes humains découverts à proximité des Seven Devils et de Bernard Crick en avril 2020 ont été définitivement reconnus comme appartenant à Todd Hoflander par le coroner du comté Cody Funker. Cette identification a été rendue possible grâce à l'utilisation d'analyses ADN effectuées par le FBI. L'examen approfondi mené par des experts légistes et les forces de l'ordre a non seulement mis un terme à cette mystérieuse affaire, mais a également mis en lumière les circonstances de la disparition de Todd Hoflander. Pour l'instant, personne ne sait ce qui est arrivé à Todd Hoflander qui l'a amené à être retrouvé de cette manière. Alors, que pensez-vous de ces mystères ? Assurez-vous de laisser vos questions et réponses dans la section commentaires ci-dessous et aidez-nous à développer cette communauté tout en travaillant à résoudre ces mystères inexpliqués. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.